Good morning business, le débrief de la matinale. Il est 8h37, on va partir aux Etats-Unis tout de suite, où peut-être TikTok va être interdit si le Sénat vote comme la Chambre des représentants, donc 180 jours, plus de TikTok aux Etats-Unis. Antoine Lard, quel est le contexte politique là-bas ? Oui, le texte a été adopté à une très large majorité à la Chambre des représentants, Républicains et Démocrates ont voté ensemble. Alors ce projet de loi donne 6 mois à TikTok pour couper les ponts avec la Chine. En clair, la maison mère Biden va devoir vendre le réseau social, faute de quoi l'application sera interdite aux Etats-Unis. Les élus américains accusent TikTok d'espionner les utilisateurs en captant des données qui pourraient ensuite être transmises à Pékin et tout cela pose selon eux un problème de sécurité nationale. Alors attention, avant d'entrer en vigueur, le texte doit encore passer par le Sénat et là pour le coup ça pourrait coincer. Certains élus démocrates notamment sont réticents. C'est vrai qu'à quelques mois de l'élection présidentielle, il y a un enjeu politique énorme. TikTok, c'est 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis et donc potentiellement 170 millions de mécontents si l'application disparaît. Beaucoup de jeunes notamment. Récemment, Joe Biden a justement ouvert un compte TikTok pour aller chercher les voix des jeunes. Le président américain dit toutefois qu'il soutient le texte mais on sent bien que la Maison-Blanche est quelque peu embarrassée. Surtout qu'en face, Trump se dit opposé à l'interdiction alors qu'il avait lui-même essayé de bannir le réseau social chinois lorsqu'il était président. On a une autre fois de brief ce matin. C'est avec Marie-Georges chez Accenture, Thibaut Prébet d'Arbevel et Jean-Marc Daniel. Marie-Georges, bonne ou mauvaise chose d'interdire TikTok ? Est-ce qu'on se défend face à un ennemi chinois qui s'y faude nos données ? Est-ce que c'est une bonne chose à faire ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sujet de protection des données personnelles. Et je vous rappelle, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que les Etats-Unis sur ce sujet, mais je vous rappelle que la CNIL irlandaise a condamné TikTok à 345 millions d'euros d'amende en septembre dernier pour un sujet de protection des données personnelles. Et en particulier, il s'agissait des protections des données personnelles des enfants. Quand il crée un compte, il était automatiquement par défaut un compte public, etc. Donc, en fait, il y a aujourd'hui des soucis et un travail à faire sur ces protections des données personnelles. Nous, on a la RGPD en Europe. Les Américains n'ont pas la RGPD. Alors après, il y a aussi des chercheurs qui disent qu'il y a une sorte de forme d'aspiration des données, notamment sur les iPhones. Tout ce que vous copiez-collez peut être utilisé par TikTok. Apparemment, il y a aussi un petit logiciel chez TikTok qui permet de savoir tout ce que vous tapez sur votre clavier. Donc tout ça, c'est quand même... Est-ce qu'on fantasme, vous avez l'impression ? Thibaut Prébesque. Comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, on cherche des poux chinois. Oui, alors moi, je n'ai pas d'expertise de savoir à quel point TikTok y va. Ce que je trouve intéressant, c'est de remarquer qu'en fait, on avait un moment un procès en pollution du téléphone qui était de dire que le téléphone, c'est beaucoup de semi-conducteurs, ça pollue. Puis, il s'est rendu compte que ça a remplacé votre long-temps, votre calculatrice, votre application de rencontre, que vous faisiez tous vos paiements dessus maintenant. Et qu'en fait, votre téléphone est devenu quelque chose qui n'est pas si polluant parce qu'il remplace 20, 25 ou 30 objets dans votre quotidien, votre console de jeu. Mais le paradoxe, c'est que votre vie est dessus. Et donc, c'est vrai que l'enjeu de dire, je ne sais pas moi, on piratait votre switch, ça choquait personne, on se disait qu'il n'y avait pas un risque de vous mettre à nu. Maintenant, quand on commence à se dire qu'on aspire sur votre téléphone vos données, on se dit que quelque part, il y a quand même tout votre contenu professionnel, personnel, y compris intime, qui peut être dessus. Et donc, ce sujet, la protection de la donnée, devient clé. Après, est-ce qu'on rentre du coup dans une prudence légitime ou un fantasme ou une psychose ? Ça, c'est un sujet sur lequel je sens que Jean-Marc aura beaucoup plus de choses à dire que moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça revêt l'importance de cette donnée et de ce téléphone qui devient un sujet, comme je le disais, de protectionnisme, là où avant, on ciblait vraiment que le sujet emploi, qui n'est pas du tout le sujet ici. Et ça, je trouve que c'est un virement qui est intéressant dans le focus des autorités, peut-être aussi évidemment avec cette vision électoraliste dans laquelle le protectionnisme a toujours un peu bon dos également. Après, il y a la question, Jean-Marc, est-ce qu'il faut consommer des applications made in America quand on est américain, made in France quand on est français ? Est-ce que là aussi, il faut avoir un made in dans le numérique ? Non, je ne pense pas. Alors, un made in, on peut informer les gens. Le principe du made in, ce n'est pas de vous obliger à consommer. C'est de vous dire ce que vous faites. Et donc là, je crois qu'effectivement, dire aux gens qui est qui et vers qui vous allez, ça me paraît tout à fait utile. Vous vous en appelez la responsabilité des utilisateurs. Absolument. Un utilisateur qui est stic-toc. Ceci est une application chez moi. Dans toutes ces mesures, à chaque fois, c'est toujours la même chose, qui consiste à penser que le consommateur, le citoyen moyen, est totalement abruti, qu'il ne comprend rien, et qu'il faut que l'État, porteur de l'intérêt général, de la sagesse... C'est le libertarien, Jean-Marc Daniel, qui parle. C'est le citoyen, le citoyen de base. Tout le monde devrait être d'accord avec moi. De quoi est-ce ? De quelle droite toutes ces autorités se mêlent de notre vie en nous disant vous devez acheter ça, vous devez consommer ça, vous devez utiliser ça, vous ne devez pas aller vers tel ou tel service, etc. Et ensuite, je pense qu'effectivement, il y a un aspect politique étrangère. C'est-à-dire que les États-Unis ont un ennemi, ont découvert un ennemi, se sont constitués un ennemi. Mais là aussi, c'est traditionnel. Vous avez à un moment donné besoin d'avoir un ennemi pour pouvoir réaliser une forme d'unité nationale. Vous faites votre unité sur un ennemi. Et donc, c'est la Chine qui joue ce rôle. Et après avoir été... Ce rôle a été joué d'abord par l'URSS. Je rappelle qu'à l'époque de la guerre froide, il y avait un certain nombre de restrictions au commerce. Et les autorités, au nom de la sécurité nationale, interdisaient d'utiliser certains produits qui étaient venus de l'Union soviétique. Pour vous, c'est injustifié complètement de se protéger des Chinois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Encore une fois, les Chinois, non seulement, ça n'a aucun sens, mais c'est néfaste. Parce que les Chinois, c'est la première population ou la deuxième population mondiale. C'est un marché plein d'avenir. Ce sont des gens qui vont être nos débouchés, qui vont être nos consommateurs, qui vont être notre avenir. Et c'est un pays, en plus, c'est un pays qui, historiquement, alors après, n'a pas été parmi les plus agressifs de l'histoire. Donc, faire une espèce de symbole, d'une forme d'impérialisme, de menace, alors que c'est des marchés, des débouchés, de la technologie, je pense qu'on n'a aucun intérêt à ostraciser les Chinois. – Allez, autre sujet passionnant de la matinée, c'est évidemment la proposition de loi sur la fast fashion, non, le rapport, c'est la proposition de loi sur la fast fashion qui va arriver à l'Assemblée. Est-ce qu'il faut taxer ? Est-ce que, par exemple, un t-shirt qui vaut 2, on rôdera 12, parce qu'il y aura une taxe de 10 ? – Parce qu'il vient de Chine, encore une fois ? – Parce qu'il vient de Chine, toujours, évidemment, le lien. Alors, évidemment, on ne va pas aussi loin, tout sera renvoyé dans un décret. Mais est-ce qu'effectivement, c'est le même sujet, est-ce qu'il faut éduquer le consommateur qui est idiot et lui faire prendre conscience que s'il achète des articles sur Chine, il dégrade la planète et donc internaliser ses externalités environnementales dans le prix ? Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Georges ? – Non, mais moi, je ne crois pas du tout que le consommateur est idiot, mais en revanche, je crois qu'il ne peut pas tout savoir et que là, on est sur des sujets assez complexes. Est-ce que l'adolescent de 14 ans qui utilise TikTok sait qu'il y a un risque de fuite de ses données personnelles parce que la maison mère de TikTok est chinoise ? Je ne crois pas. Est-ce que celui qui achète un article issu de la fast fashion ou de l'ultra fast fashion connaît l'impact environnemental et social d'un article produit dans certaines conditions, etc. – Vous doutes bien, non ? – La réponse est non. Vous savez, on a créé en France un outil très pédagogique qui s'appelle le Nutri-Score et qui permet de savoir, quand vous consommez un aliment, si c'est A, B, C, D ou E. Pourquoi ? Pour donner un élément de compréhension simple aux consommateurs qui sont pris entre les claims parfois contradictoires et très difficiles à comprendre quand vous êtes dans un rayon de supermarché. Aujourd'hui, en Europe, on essaie de mettre en place un système un peu comme le Nutri-Score mais qui s'appelle le score environnemental qui est un peu un Nutri-Score qui permettrait de rendre compte. – Il sait bien sur Chine, il sait bien qu'il achète de l'adobe, non ? Ça me paraît, aller lui dire c'est eux parce qu'il n'était pas au courant. Le prix dit quand même quelque chose. – Oui, mais le prix ne dit pas tout et donc il y a un travail d'information qui est important et de proposer des choix, en fait. Parce que la question du prix n'est pas complètement corrélée non plus à la question de la qualité de la production. – Thibaut Préval, est-ce qu'il n'y a pas une manière plus simple d'internaliser tout ça de la taxe carbone ? Ça ne devrait pas être une nouvelle occasion de dire écoutez, pour ce genre de choses, si on veut intégrer effectivement le coût environnemental d'un produit, on met de la taxe carbone. – Oui, alors enlever des lois pour simplifier, ce n'est pas le thème en français, donc c'est sympathique de votre part, mais je crois qu'on n'y est pas. Moi, je pense que la bonne réponse, elle est dans la question. C'est-à-dire que c'est un problème d'externalité. Je ne pense pas que les gens sont idiots, je ne pense pas que les gens ne comprennent pas, je pense que les gens sont contents que les autres payent pour eux. C'est-à-dire que quand vous avez des externalités négatives et que vous dites, en fait, en vrai, mon t-shirt chine, son coût c'est peut-être 20 euros pour la collectivité avec la pollution qui est amenée, mais moi j'en paye 2, les autres en payent 18. Mais c'était le même débat à l'époque, si vous prenez le tabac. – Le consommateur, il n'est pas con, il est carrément pervers. – Non, mais on est tous comme ça. Tout le monde dit, est-ce qu'il faut que les prix soient plus élevés pour aider les commerces ? Tout le monde dit oui, et après, individuellement, chacun n'a pas envie de payer plus cher. C'est la même logique qu'on avait sur le tabac, qui était de dire, le tabac c'est peut-être pas cher, mais enfin, ceux qui ont le tabac consomment beaucoup plus sur la partie santé derrière, et c'est la collectivité qui paye. Donc on essaye de dire, trouvons le prix qui compense les externalités. La logique de dire que chaque chose a un prix et que si on ne fixe pas les choses à leur vrai prix, c'est la collectivité qui paye et que chacun individuellement n'est pas mécontent que d'autres payent pour lui, c'est humain quand même, et ce n'est pas que le mec est idiot, c'est au contraire qu'il n'est pas idiot. Il se dit, si il y a une grosse partie de pollution, ce n'est pas moi qui la paye, c'est les autres, et après tous les autres, on considère toujours que ce soit des glendeurs ou qu'ils soient trop riches, c'est très bien que ce soit eux qui payent. Il y a une cohérence, donc l'idée de trouver un système plus logique et plus simple a évidemment du sens, et l'idée en revanche que l'acceptabilité n'est pas facile, donc on va une fois monter un peu les prix, baisser le marketing, aider les supplétifs et le faire ensuite 20 fois, comme on a fait exactement pour le tabac, est à mon avis indiscutablement le sens qui va être pris comme il l'est toujours. Donc vous êtes pour cette proposition de loi ? Moi je préférerais des choses plus pragmatiques et plus concrètes, mais l'idée en tout cas de dire qu'il faut intégrer l'externalité des produits, si on veut, en cohérence dans tout ce qu'on évoque, y compris l'énergie verte, arriver à un système juste, me paraît inévitable. Jean-Marc il est embêté parce qu'il a envie de dire à la fois oui et non. Ah non, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut intégrer l'externalité, qu'il faut une taxe carbone, mais il faut être clair, il faut mettre le litre d'essence à 4 euros, parce que ce n'est pas les Chinois qui sont en week-end avec des embouteillages tous les week-ends et qui détruisent la planète avec la consommation d'essence, et 4 euros c'est le prix de 1970, il faut mettre le prix du tabac puisqu'on parle du tabac à 25 euros le paquet. C'est pas la taxe carbone par-ci par-là. Voilà, c'est pas la taxe carbone en disant ah oui mais c'est le Chinois qui pollue, ah le Chinois, quel monstre il pollue ! Non, c'est pas sérieux, donc on fait une véritable action de lutte contre le réchauffement climatique et donc on intègre les externalités et dans le cas du tabac qui n'est pas une externalité liée au réchauffement climatique, mais qui est quand même une externalité négative. Encore une fois, en Australie, c'est 25 euros le paquet. Pourquoi ce ne serait pas 25 euros le paquet en France ? Mais d'ailleurs, le principe de taxe existe déjà. Par exemple, sur les bouteilles en plastique, quand on achète une bouteille d'eau en plastique, on paye déjà une taxe qui est reversée pour prendre en compte, pour gérer, financer l'éco-contribution, pour financer la fin de vie du plastique pour éviter qu'il reste par terre et qu'il fasse un déchet, etc. Donc ce type de choses existe, donc ce que la loi propose, c'est de le mettre en place sur le textile, qui est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète, ce qui n'est pas rien. Et par ailleurs, les mécanismes de taxe carbone qui préviendraient les distorsions de concurrence entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe dans le reste du monde, ça existe, ça s'appelle CIBAM, la Border Adjustment Mechanism Tax, et donc c'est une taxe d'ajustement du prix de la matière importée qui permet justement de prévenir les distorsions de concurrence entre le prix d'une matière première produite dans des bonnes conditions à la fois en termes d'énergie et de conditions de travail en Europe versus celles qui sont produites dans le reste du monde. Donc ça existe déjà. – Mais est-ce que moi, ce que je comprends… – Yves, on va parler de Shell. – Oui, juste, les extraits de l'exposé des motifs que je disais tout à l'heure sont clairs. Les députés qui mettent ça en avant disent que le but, c'est de lutter contre la concurrence déloyale, de rétablir une concurrence équitable de façon à relocaliser de l'énergie. – Ah oui, parce qu'ils disent que si on intègre le coût des externalités, on sera plus compétitif. C'est pas idiot quand même. – Mais oui, mais intégrons le coût des externalités et puis jusqu'au bout, hein. – Surtout. – Jusqu'au bout. – Encore une fois, tant que le litre d'essence ne sera pas à 4 euros, tous ces gens-là ne seront pas crédibles. – C'est vrai. – Mais en une seconde, ce qui est amusant, c'est effectivement, si on prend l'exemple de la bousée en plastique, quand la Californie l'interdit, elle n'interdit pas de les produire, elle interdit de les consommer. Tout ça ne passe pas par critiquer le producteur, elle passe par modifier l'habitude de consommation de manière forte ou pas. Et on revient toujours un peu à ce thème-là. – C'est un peu radical, l'interdiction de consommer. Mais effectivement, c'est radical. On parlait de Shell. – Shell, justement, on parlait d'externalité. Il n'y a pas que les Chinois qui polluent, il y a Shell également. Vers un nouveau confrunt des ambitions climatiques de Shell, le pétrolier doit publier une mise à jour de ses objectifs. Et ça va plaire plutôt aux actionnaires, moins aux défenseurs de l'écologie. Léo Dumas. – Shell s'apprête à annoncer qu'il va réduire moins que prévu ses émissions de CO2, d'après Bloomberg. En clair, plus de pétrole et plus de gaz, de quoi offrir de meilleurs rendements aux actionnaires. Et c'est effectivement toute la stratégie de Wael Sawan, le DG de Shell. Depuis son arrivée il y a 15 mois, il a plus redistribué aux actionnaires, supprimé des emplois aussi et finalement annulé en juin dernier les objectifs de réduction des énergies fossiles à court terme. Et si Shell assure que sa nouvelle trajectoire va s'inscrire dans le cadre du zéro émission en 2050, elle entre en tout cas dans une dynamique de plus en plus visible chez plusieurs majors. Le dernier en date est BP qui prévoit plus d'émissions qu'annoncées initialement pour les dix prochaines années. Si certains actionnaires critiquent ces reculs climatiques, une majorité salue encore ce type de décision sur les marchés. Certains vont même jusqu'à mener campagne comme le fonds Bluebell qui réclame carrément à BP d'abandonner toute ambition dans les énergies propres. Bon, tout à l'heure Marie-Georges, vous disiez qu'il ne fallait pas se désespérer, que ce n'était pas forcément une tendance de fond. Il y a quand même beaucoup de pétroliers qui annoncent ça. Est-ce que Thibaut Prébet, c'est normal ? Finalement, un pétrolier, ça doit faire du pétrole. Non, je pense que ce n'est pas ça la logique, c'est plus subtil. Et moi, je mets trois étapes. La première, c'est qu'au début, on donne des objectifs très ambitieux. Les pays comme les sociétés, l'Allemagne nous a expliqué que ce serait que du renouvelable, qu'on n'aurait plus besoin de rien et puis ça vaut du gaz dans tous les sens. Donc, c'est la première phase où tout le monde rivalise. Ensuite, il y a une deuxième phase plus pragmatique où on essaye d'avancer et ça avance avec des vrais résultats mais qui va sur une trajectoire qui est moins euphorique pour l'effet d'annonce et qui est plus réaliste. La troisième phase, c'est le conjoncturel. Le conjoncturel, c'est que post-Ukraine, on s'est dit qu'il va falloir plus d'énergie propre pour les contres des manques d'énergie et des énergies plus chères. Et depuis, on a le prix de l'électricité et du gaz qui se pètent la gueule, en spot. Et en même temps, on va avoir de nouvelles sources. Il y a une sobriété qui n'est peut-être pas anticipée et il y a des taux qui sont très élevés qui font que les projets sont plus difficiles à caler. Donc, les éléments conjoncturels optent pour un report dans le temps de certains projets quand les taux seront un peu plus bas ou que les prix auront un peu remonté. Et donc, cette adaptation conjoncturelle, elle est aussi assez logique. Elle ne change rien à la tendance de long terme. Bien sûr, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour décarboner. Je pensais que vous parliez pour moi. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'on le sait, c'est un des enjeux de ces taux élevés. C'est que quand on fait un gros projet d'énergie renouvelable, on cale une rentabilité des prix de vente dans le temps par rapport à un taux d'intérêt initial. Donc, si aucun des paramètres est bon, il y a des projets qui se décalent un peu. Bon, j'ai envie de dire, oui, c'est pas bien, mais les taux, ils ne répondent pas qu'à ça. Vous avez l'enso de Marie-Georges. Oui, je pense qu'elles sont bien sur le long terme. La tendance globale est positive. La tendance globale est positive, mais attention, dans cette même étude, on montre que seulement 18% des 2000 plus grosses entreprises mondiales sont en passe de réussir. C'est pas beaucoup. Et c'est très peu. C'est-à-dire moins de 20% sont on track, sont dans les clous pour réussir leur trajectoire. Et donc, là, aujourd'hui, ce qui est clé, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est vraiment l'opérationnalisation c'est-à-dire le passage de l'engagement, de l'incantation, au plan d'action et au plan d'implémentation. Ce qu'on a noté aussi, c'est que plus les entreprises mettent en évidence des actions concrètes, des leviers de décarbonation, plus elles disent, je passe au renouvelable, je fais de l'efficacité énergétique, je fais plus de circularité, plus elles sont concrètes dans la manière dont elles pensent le mettre en œuvre et plus elles y arrivent. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont identifié des leviers arrivent à décarboner. En 10 secondes, Jean-Marc ? La planète brûle. La planète brûle, la taxe carbone. Moi, ce que je trouve d'inquiétant dans tout ça, c'est que le discours de ce que j'appelle les pagano-gauchistes, les gens qui nous expliquent que tout ça, c'est la faute du capitalisme, que tout ça, c'est la faute des méchants, tout ça, c'est la faute des compagnies pétrolières, a décrédibilisé le message écologiste. Et donc, vous regardez les dernières élections, que ce soit aux Pays-Bas, il y a eu une percée d'un mouvement qui dénonçait les mesures sur la réduction du cheptel bovin liées à l'émission de métal. Vous regardez au Portugal, la campagne électorale a été faite et l'extrême droite a fait sa campagne, non pas contre l'immigration, comme on le dit, mais essentiellement contre les écologistes. Vous regardez le programme de l'AFD, c'est contre les écologistes. Ce qu'ils demandent, c'est le départ des écologistes et du gouvernement. Et donc, les écologistes, les pagano-gauchistes, ont détruit le message. C'est fini, on arrêtera sur ce mot de la fin. Jean-Marc, merci à tous les trois d'être venus débriefer la matinale.